Ouvrons une parenthèse religion à présent. La communauté bouddhiste Sokagakai Internationale Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie d'hommage en l'honneur de Feu André Déazon, décédé le 6 octobre 2022 à Abidjan. Une cérémonie d'hommage ponctuée par des témoignages sur le combat pour la paix, la culture et l'éducation menés par le défunt. Commentaire. Si je tombe, enjambez mon corps et continuez le combat. Telle est la consigne laissée par Dr. André Déazon, leader de la communauté Sokagaki Internationale Côte d'Ivoire, décédé le 6 octobre dernier. 4000 bouddhistes avaient effectué le déplacement, soutenu dans ces moments tragiques, par plusieurs personnalités du monde de la science, la culture, la religion et l'éducation. Un guide spirituel en classe, humaniste, avec une compassion à l'égard de ses semblables, qui restera vivant dans les cœurs des membres de la communauté, selon Kofi Kouamé-Rémi, nouveau directeur général de la RGI Côte d'Ivoire. André Déazon, c'est un guide spirituel hors classe. C'est-à-dire que son humanité, sa compassion n'a pas de limites. Pour que je sois vraiment décoré par le maître, pour dire que ce que je suis relève de ses orientations. André Déazon, que nous pleurons aujourd'hui, est un ami. Et pour cet hommage, on m'a demandé de venir témoigner de la vie d'André Déazon. Je viens pour dire qu'André Déazon a été un ami. Nous avons fait le collège ensemble et qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qui s'est dit aujourd'hui d'André Déazon, tout a commencé au collège, au lycée. On dit que le professeur d'Ivoire est devenu bouddhiste. Parce que j'ai aidé André Déazon à préparer sa thèse en hennicamétrie. L'hennicamétrie n'est pas pour une seule, la hennicamétrie est une science. La science est une seule. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un bouddhiste ? Prenez le Coran. J'ai dit dans le Coran, démembrer exactement toutes choses. Mais démembrer, ça veut dire quoi ? C'est la science. Le docteur André Déazon avait été consacré directeur général de la Soka Gaké par le président de Saku Ikeda en février 1990. Il est par ailleurs enseignant-chercher et pédagogue. Les qualités de conseiller n'ont pas échappé aux témoignages des amis proches du défunt présent à cette occasion.